Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quaté de ce dimanche, nous serons le 10 septembre et on prendra la direction de Longchamp pour inquiéter en réunion 1, course 4, c'est le prix Carus. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, il y aura 1850 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain assez rapide, bon puisqu'il fait toujours aussi beau et aussi chaud en région parisienne et donc un quaté très intéressant, assez ouvert comme d'habitude et très souvent sur les quintets de galop. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 7 Exciting, le pensionnaire de David Smaga à l'amont de Théo Bachelot, il a tiré le 13 à l'estat de départ. C'est un cheval certes qui souffle un peu le chaud et le froid, en fait ça dépend du parcours avec lui très souvent, ce qui peut expliquer quelques fois ses contre-performances et malchances souvent sur les handicaps. C'est un cheval certes qui pour l'instant n'a jamais réussi à Longchamp mais ici on a fait appel à Théo Bachelot, sachant que Christian Desmoureaux aurait très bien pu le monter. C'est un cheval qui je trouve est de plus en plus compétitif en 38 de valeur et la dernière fois il terminait 5ème sur la PSF de Deauville en terminant bien et je pense que le cheval n'est pas très loin d'en remporter une. Et je me dis qu'ici, si vraiment ça se passe bien, même s'il n'a pas un bon numéro de corps, s'il peut être monté non moins des chauds de tête et bien caché, avec sa bonne pointe de vitesse finale dans ce terrain rapide qu'il va apprécier, il n'est pas incapable de s'imposer à Belcote. En deuxième position j'ai mis le 9, Moneiman, le pensionnaire d'André Fable à Montes de Maxime Guillon pour la casa classique des frères Vertémer. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ, c'est un bon cheval. Il a assez peu couru de handicap mais à chaque fois à bon essai en sauf une fois à Longchamp le 15 septembre de l'an passé où il s'est classé seulement 9ème. Mais l'an passé il s'était bien défendu ici, alors il vient de faire une rentrée après presque un an d'absence à Vichy dans une classe 3, il se classait très bon 4ème. Je pense qu'il va accuser des progrès sur sa course de rentrée. Le cheval qui a un bon numéro de corps, c'est le choix de Maxime Guillon. Et surtout c'est qu'il est maintenant pris en 38 de valeur, c'est-à-dire qu'il a perdu 1,5 kg par rapport à sa dernière sortie handicap. Méfiance avec lui, le vrai Moneiman ici, il a des très bonnes lignes l'an passé. Dans ce genre de course et je pense qu'il a été un petit peu préparé pour ce bel engagement. Méfiance. En 3ème position, j'ai mis le 15 Swiss Bank. Le pensionnaire d'Olivier de Monzé, l'amont d'Alexis Pouchin, il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur 3 3ème place dans des quintets. 2 à la test et 1 dernièrement à Deauville le 12 août dernier dans un terrain qui n'était quand même pas le même que ce dimanche. Le terrain était collant ce jour-là, mais ça n'a pas empêché le Swiss Bank de bien se défense. C'est un choix qui va certainement vite aller aux avant-postes. En plus, il a l'avantage d'avoir attiré un petit numéro de corde. Et attention, sur cette piste rapide, il est capable d'aller très loin. Bien placé en 36,5. Il n'est pas très loin de gagner son handicap. Et en bas de tableau, forcément avec son petit poids et l'amont d'Alexis Pouchin, j'en fais un choix prioritaire. En 4ème position, j'ai mis le 8 à Ibarry. Le pensionnaire de Mathieu Bram, l'amont de Fabrice Véron. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. La dernière fois, je ne tiens pas trop compte dans le prix de Bayeux. C'était sur la ligne droite. Le cheval ne s'est pas trop accommodé de ce type de tracé qui reste quand même assez spécial. Et moi, je le reprends sur ce qu'il avait fait de mieux. Notamment ici à Longchamp ou encore en région parisienne globalement dans les grands handicaps. Que ce soit d'ailleurs du côté de Chantilly ou de Saint-Cloud. C'est un cheval qui se défend plutôt bien. Il faut vraiment qu'il ait le bon parcours. Alors ici, avec le 16 à la corde, il faudra vraiment voir comment son jockey Fabrice Véron va temporiser avec lui. C'est un attentiste. Il a une bonne pointe de vitesse finale. S'il n'est pas trop trop loin l'entraîné droite, en mon sens, il va jouer un très bon rôle. Par contre, s'il est vraiment très très loin du rang de parcours, ça peut être plus compliqué. Parce que dans ce style de course, ça va être difficile de revenir des derniers rangs. Surtout dans ce terrain qui s'annonce très rapide. Donc, Aïbari, en fait, ça dépendra de l'attitude de son jockey. Mais avant coup, le châle dispose d'une très belle carte à jouer au vu de sa situation dans les handicaps. En 5ème position, j'ai mis le 13 Bévant. Le pensionnaire de Ludovic Gabin, l'amant de Guillaume Getschguet. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. C'est un cheval qui alterne le bon et le moins bon. Mais c'est vraiment un bon cheval qui avait gagné son quintet en 33 de valeur ici à Longchamp sur ce tracé en terrain collant le 11 mai dernier. C'est vrai que le cheval est un petit peu passé pour être mieux dans des terrains un petit peu plus assouplis. Mais il a déjà fait l'arrivée dans du bon terrain. Et notamment le 11 juin dernier où il s'est classé pour 4ème de El Magnifico. Tout en tenant bien sa partie. Et en plus ce jour-là, pareil, il avait un petit numéro de corde. C'est un attentiste qui sait bien finir ses courses. Mais avec la classe derrière les stades, on va certainement le monter non loin des chaudes têtes. Tout en étant préservé. Et je compte sur lui pour se glisser côté corde et venir chercher une belle place. En 6ème position, j'ai mis le 6, le nomade. Le pensionnaire de Francis-Henri Graffard à l'amende de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui revient ici dans les handicaps. Après avoir fait une longue absence entre fin mars et fin août. Donc de 5 mois. Le cheval a perdu une livre suite à son dernier échec. Il va certainement accuser des progrès. C'est vrai qu'il a très très peu couru sur les pistes en gazon. Il était principalement vu sur les parcours PSF. Il a couru qu'en début de carrière à deux reprises sur le gazon. Il s'était imposé en terrain souple du côté de Vichy. Attention quand même. Si son entourage l'aligne ici, son soquinté gazon, je pense qu'ils y comptent un petit peu. Lui aussi c'est un attentiste. Qui sait finir très très vite ses parcours. Et écoutez, avec le choix de Christiane Desmoureaux. Moi je n'en fais pas une impossibilité. Même pour sa deuxième course de rentrée pour une place. En 7ème position, j'ai mis le 4, Valiabad. Le ponceur de Michael Delzang, l'amont de Gérald Mossé. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est vrai que la dernière fois j'y croyais un petit peu. Dans le catédové du 20 août sur la PSF. Le cheval s'est classé 9ème. Tout en se comportant bien pour ce retour d'un handicap avec 2 kilos de moins. Cette fois-ci, le handicapeur a vraiment revu encore une fois sa copie. En l'abaissant de 1,5 kg. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui fait qu'en quelques mois, il a perdu près de 4 kg. Ça commence à peser. Donc le cheval, il revient dans une zone de valeur très intéressante. Le bon terrain devrait lui plaire. Pour l'entraînement et l'amont de Gérald Mossé. Je n'en ferai pas une impossibilité pour une place en bout de combinaison à Belcott. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 14 Winterslove. La pensionnaire de Henri Alex Pantin à l'amont de Michael Barzalona pour le Kazakh Godolphin. Elle a tiré le 3 derrière l'estade de départ. Elle avait échoué dans un quinta à Dieppe fin juillet. Mais le terrain était vraiment très pénible ce jour-là. Et elle ne s'en est pas du tout accommodée. Par contre, elle s'est rachetée la dernière fois en terrain un peu plus collant. Sur la ligne droite de Deauville, en se comportant bien, en se classant bonne 3ème. Alors certes, le lot ici est un petit peu plus fort. C'est une 3 ans qui va affronter ses aînés. Mais d'ailleurs, c'est la seule 3 ans au départ de la course. Mais je pense qu'elle avance un peu. Et c'est le choix forcément de Michael Barzalona. En bas de tableau, écoutez, elle n'est pas impossible de venir chercher une 4ème ou une 5ème place. Et quant à mon regret, ça sera le 5. Il s'agit de... Alors que je me suis trompé sur le cheval regret. C'est le 5, mon cheval regret. C'est Principe, le penseur de Peter Shergun, l'amant de René Petulek. Il a tiré le 11 derrière l'estade de départ. C'est un cheval qui, on va dire, vient d'échouer récemment dans un quai été à Deauville. Mais attention, il ne faut pas le condamner là-dessus. Il faut quand même le reprendre sur ce qu'avait fait le mieux. Notamment au bon terrain, ici à Longchamp. Mais le seul bémol, c'est que son entourage a décidé de le rallonger. Il est passé pour être un cheval plutôt sur 14, 16, 100 mètres. Et là, on tente de sa change sur 18, 150 mètres. Donc ça reste un point d'interrogation. Mais c'est loin d'être une impossibilité quand même en bout de sélection pour une place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 7, le 9, le 15, le 8, le 13, le 6, le 4 et le 14. Avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quinte, ça sera le 7 Exciting. Mon favori qui, je pense, peut se racheter à belle cote. Pourquoi pas s'imposer dans ce quinte. Et quant à mon conseil de jeu, il ne faut pas faire le couplet placé de la sélection. On ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de chevaux qui sont très en vue, qui vont partir sur des cordes assez extérieures. Et il faudra quand même faire attention. Même si la corde va certainement bien se défendre aussi. Donc à l'eau ouverte, bien intéressant. Et pas si simple quand même avant coup. Et pas de base très très sûre dans ce quinte. Donc on va rester prudent. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire de joie intense ce vendredi soir à Vincennes. Bien mené par Jean-Philippe Dubois. Elle a vraiment montré que ses origines étaient plus qu'intéressantes. Et elle a fait donc d'excellents débuts sur la grande piste de Vincennes. En espérant que ce samedi, Fifty Black, toujours à Vincennes, va nous relancer une belle série pour démarrer le week-end. Et pour terminer le week-end en ce dimanche, nous serons le 10 septembre. Et bien écoutez, je reste à Longchamp. Et je suis parti dans la septième course du programme. C'est le prix du pin. C'est un groupe 3 pour des chauvagers de 3 ans et plus. Qui préparent au prochain prix de l'ABI. Au prochain prix de la forêt, pardon. Sur le 14 sommet de la nouvelle piste. Et ils seront donc 10 au départ de cette belle course. Et j'ai choisi mon chouchou. Le 705, Siam Paragon. Le pensionnaire de Georges Deleuze. C'est la monte de Gérald Mossé. Le cheval qui vient de très bien s'imposer. C'était notre pénalty la dernière fois sur la PSF d'Auville. Et certes, il monte un petit peu d'étage. Mais on connaît. C'est un chien qui va vite aller aux avant-postes. En plus, il a tiré le 2 derrière les stalles. Ce qui va être très pratique. Il pourrait aller aux avant-postes. Il va certainement aller le plus loin possible. C'est un parcours qu'il aime bien, qu'il connaît par cœur. Et il faut le laisser faire en tête si c'est le cas. Évidemment qu'il va être très dangereux pour les premières places. Donc le 705, Siam Paragon en rayon. Une course 7 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce dimanche 10 septembre. Écoutez, je suis resté à Longchamp. Et on vient d'en parler. Je suis allé dans la 7e course du programme. C'est le Qatar Prix du Pain. C'est un groupe 3. Donc pour des 3 ans et plus. 1400 mètres. Nouvelle piste. Le parcours du toboggan. Arrivé au deuxième poteau. Ils seront 10 au départ de cette course. Mais de base, on vient d'en parler. Le 5, Siam Paragon que j'aime énormément. C'est mon pénalty. Et le 3, Fang qui est le tenant du titre. L'entraînement de Jean-Claude Rouget. Ici, attention à lui. Je pense qu'il a été un petit peu préparé pour cette course. Avec Christiane Desmoureaux, ça peut être très très bien. Mes associés, Lasse, Fort Payne. Un peu décevant. Mais associé à Christophe Soumyon, on ne va pas totalement l'écarter. Le 2, Brescaille. C'est un spécialiste du parcours du toboggan proposé. Un 3 ans qui va défier ses aînés. Mais je pense qu'il peut très bien faire pour une place. Le 4, National Service. Alpa condamné sur sa récente contre-performance. Dans un quinquennat en ligne droite. Sur une distance qui n'est pas du tout la sienne. Là, il va être beaucoup mieux. Ici, sur ce tracé. On le rachète. Le 7, Sissienne Défense. Là encore, une spécialiste. De ses 1400 mètres, nouvelle piste dans sa catégorie. Elle peut prendre une place. Tout comme le 9, Dabawa. Ici, pour le choix de Stéphane Pasquier. Francis-Henri Graffard à l'entraînement. Une pouliche en gros progrès. Et je termine avec la débutante en France. Le 10, Spring Promise. Qui vient de courir en Allemagne. Montée par Mickaël Barzalona. Pour la Casa Godolphine. Évidemment. On va regarder quand même ses débuts avec attention. Elle n'a pas totalement écarté. Pour une petite place. Et si on veut rajouter, pourquoi pas le 8 à Make Me King. Ce sera l'une de mes deux impasses. Mais on peut tout à fait le mettre. Mais dans ce cas-là, on ne fera pas en Flexi 50. Mais en Flexi 25%. Donc mes deux bases. Le 3 et le 5. Et mes associés. L'As. Le 2. Le 4. Le 7. Le 9. Et le 10. En Flexi 50%. Pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker. Et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'était pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. N'hésitez pas également à me suivre. Sur les différents réseaux sociaux. Et pour les personnes qui veulent découvrir le site The Turf. Mon partenaire depuis plus d'un an. N'hésitez pas à profiter de mon offre de bienvenue. Et en rentrant le code promo flambeau. Pour profiter notamment de 10 euros. Pour tester le The 5 événement. L'équivalent du Quintet. Et je vous rappelle les mises de base de 50 centimes. Donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà donc. Moi je vous donne rendez-vous ce dimanche. Pour l'étude du Quintet de lundi. Et avant de terminer la vidéo. Je tiens évidemment à avoir une énorme pensée. A tout le peuple marocain. Qui sont très fidèles sur les vidéos. Et très fidèles sur les lives. Qui subissent actuellement. Une période très tragique. Avec ce tremblement de terre. Et donc grosse force. Et gros 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 soutien. Au peuple marocain. Dont je suis avec vous. Et je vous soutiens de tout coeur. Dans ces moments très très difficiles. Allez. Très bon week-end à tous. Et rendez-vous donc demain. Pour une prochaine vidéo. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501